Bonjour à tous, c'est le moment de voter pour le sujet de la première vidéo d'octobre. Le vote a lieu sur ma page Tipeee, et c'est l'occasion de vous rappeler à quel point l'existence de cette chaîne et la survie financière de son animateur à la calvitie naissante dépend de votre soutien. Donc merci à tous ceux qui tipperont, même le plus modestement, c'est sympa et ça vous permettra de voter, donc. D'abord une petite remarque sur les résultats des deux précédents votes. Globalement, il se dessine une tendance, vous semblez privilégier les sujets neufs aux sujets qui se présentent plutôt comme des compléments à des vidéos précédentes. Et au fond, c'est pas si surprenant, on aime la nouveauté, c'est normal. Du coup, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas ces compléments, je tiens vraiment à les faire sous une forme ou une autre, mais quand il s'agit de vous faire voter, j'éviterai de mettre en concurrence ces deux types de sujets finalement assez différents. Du coup, aujourd'hui, qu'ai-je à vous proposer ? Eh bien, un bon tiers de douzaine de sujets neufs, justement. Option A, parlons de démonstration, et plus généralement d'arguments. Ça ne paraît pas tellement sexy sans doute, mais songez à quel point c'est fondamental. Je passe mon temps à vous parler d'arguments, et je n'ai jamais pris le temps de vous expliquer ce qu'est un argument. Eh bien, ce sera chose faite, et je vous promets qu'avec cette vidéo, vous serez en mesure de démontrer n'importe quoi. Si, si. Option B, parlons d'un sujet qui nous intéresse tous, de moi. Ou plutôt, de pourquoi le moi n'existe pas. C'est un sujet de réflexion que j'avais annoncé pour faire suite aux deux épisodes sur l'identité personnelle. Ce sera l'occasion de parler de David Hume, et du Bouddha, et puis de Téléporteur à la Star Trek, enfin, voilà. Des choses normales. Option C, parlons du sens des mots. Car c'est important, le sens des mots. Vous pensez peut-être que le sens d'un mot, c'est ce que vous avez en tête quand vous l'utilisez ? Ou plus subtilement, que c'est ce que certaines personnes bien informées ont en tête lorsqu'elles l'utilisent ? Eh bien, je vais essayer de vous montrer exactement le contraire avec l'externalisme sémantique, et on en rendra un petit détour par une planète jumelle ou un jumeau de Lavoisier à démontrer que la composition chimique de l'eau n'est pas H2O. Bref, tout ça fera sens, je vous le garantis, et c'est un de mes arguments préférés en philosophie du langage. Option D, parlons d'un truc bien déprimant, le bonheur. Car évidemment, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous dire comment le trouver, je préfère vous expliquer pourquoi vous le chercherez toujours en vain. Si vous croyez que ça peut faire votre bonheur, eh bien votez D, mais je vous garantis que c'est une illusion et que vous en serez toujours aussi éloignés. Voilà pour les 4 options que j'espère alléchantes. Vous pouvez venir voter sur ma page Tipeee, je vous y invite cordialement. Et encore une fois, pour ceux que ça hérisse que j'offre cette contrepartie au tipeur, je vous renvoie à la mise au point que je faisais à la fin de cette vidéo, là, qui doit s'afficher normalement. C'est important, et j'espère que vous comprendrez la démarche. Je vous revois bientôt pour une vidéo qui fera suite à celle sur les expériences morales, et puis il faudra que je termine sur le réalisme scientifique, évidemment. Enfin bref, portez-vous bien d'ici là, et puis votez, c'est un geste citoyen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501